Bonjour, ça fonctionne, je pense, oui. Merci d'avoir enlevé le pupitre, surtout que vous évoquiez tout à l'heure la dimension un peu de proximité. Ça m'arrange, comme je reviens juste de Buenos Aires, je suis arrivé hier matin, resté debout 30 minutes avec le jet lag, je pense que peut-être j'aurais tenu, peut-être pas. Alors je dois vous avouer, je vais juste vérifier, vous m'avez accordé 30 minutes maximum, je me toie de respecter le temps imparti. Je dois vous avouer qu'en venant il y a juste quelques instants, j'étais un peu pris d'inquiétude. Je me suis dit mais toutes ces personnes de la SACEM qui sont peut-être dans les départements juridiques ou de redistribution, c'est sûr que je dois venir parler d'intelligence artificielle. J'ai reposé la question, on m'a dit oui, surtout que je n'avais pas eu de commande précise. Donc je sais que je suis là pour ça et je vais évidemment orienter une partie de ma présentation relativement à des enjeux qui vous regardent, qui regardent les journées directement. Alors je vais commencer par ce qui a été nommé l'âge de l'accès au milieu fin des années 90, l'âge de l'accès, qui a nommé la capacité pour un nombre sans cesse croissant d'individus de pouvoir avoir accès à des corpus de tous ordres textuels, sonores, iconiques d'images ou d'images animées, à des coûts toujours plus bas et qui a nommé également la capacité pour un nombre toujours plus élevé d'individus de pouvoir communiquer à des coûts marginaux au mépris des distances physiques. L'âge de l'accès, je n'avais pas du tout prévu de parler de cela, parce que je vais immédiatement brayer sur ce qui me semble relever d'un autre âge dans lequel nous entrons maintenant, mais puisque nous sommes aux journées de la création de la SACEM, je me permets de faire une parenthèse, l'âge de l'accès qui a notamment favorisé l'expansion, c'est même pas d'une idéologie, je pensais ça en écoutant, je me suis trop tout à l'heure assis, c'est presque d'une paresse planétaire qui a envisagé que la mise en réseau des corpus est bien autorisée ou instaurer un nouvel environnement fondé sur la gratuité, méprisant tous les acquis, nombre d'acquis juridico-politiques, et notamment celui du droit d'auteur qui est un fondement cardinal de nos sociétés. Et il m'est arrivé, c'est une parenthèse que je me permets de faire ici dans le cas de ces journées, de m'opposer plus d'une fois à des personnes totalement exaltées par la possibilité de pouvoir hacker tous les documents du monde, exaltées par la gratuité et dans l'ignorance, l'aveuglement ou l'indifférence ou le mépris à l'égard du principe cardinal fondateur de nos sociétés contemporaines. Je veux parler du droit d'auteur qui est totalement méprisé par toute l'idéologie des réseaux, l'émancipation par les réseaux et tout cet environnement si étendu en France et de par la planète. Alors si j'ai parlé de l'âge de l'accès, qui remonte, qui a identifié ce moment historique vers le milieu, la fin des années 90, qui a été rendu possible, je le répète, par la numérisation des corpus successives, textuelles, écrits au cours des années 70, sonores, c'est très troublant de voir que la numérisation des différents champs symboliques, écrits, sons, images, s'opère presque au cours des trois décennies, que sont les décennies 70, 80, 90. C'est un découpage par décennies qui est très troublant, mais qui relève à coup sûr du hasard. Et ensuite, la numérisation après celle du son, enfin la possibilité de réduire le son à des codes binaires au cours des années 80, ça s'est joué également pour les corpus iconiques, pour les documents iconiques, fixes et animés. Tout le monde se souvient de l'apparition des caméras numériques ou des appareils photo numériques. Et donc les données de ces différents champs symboliques ont été stockées sur des serveurs et par le développement des réseaux télécommunications et la généralisation du protocole Internet, a rendu possible ce qui a été nommé l'âge de l'accès, qui catégorisait parfaitement ce moment historique en massive émergence. Aujourd'hui, si nous vivons toujours et plus que jamais dans l'âge de l'accès qui ne cesse de se développer, vous le savez, de se consolider, de prendre diverses formes, d'induire diverses modalités, d'engager diverses modalités économiques relativement à l'accès, aujourd'hui s'agrège parallèlement un autre âge, celui que je nomme l'âge de la mesure de la vie ou l'âge de la quantification de la vie. Alors qu'est-ce que c'est que là, ce que je nomme l'âge de la quantification de la vie ? Eh bien, je vais m'expliquer en pointant nécessairement inévitablement deux phénomènes technologiques majeurs qui ont lieu actuellement, qui s'opèrent actuellement, et dont leur conjonction rend possible ce que je nomme l'âge de la quantification de la vie et bien d'autres phénomènes. Deux phénomènes, je ne devrais pas dire aujourd'hui uniquement deux phénomènes technologiques, je devrais dire deux phénomènes technico-économiques ou technologiques et économiques, car il se trouve que jamais comme aujourd'hui, dans l'histoire, les développements technologiques sont imprimés, poussés, dessinés par les développements économiques. C'est un point, à mon sens, important que je n'ai pas le temps de développer ici, peut-être dans un jeu de questions-réponses, mais aujourd'hui le fait est, c'est une parenthèse que je fais, mais je dois la faire, c'est pour ça que je dis deux facteurs technico-économiques. Les technologies aujourd'hui, leurs fonctionnalités, leur nature, leurs structures et leurs finalités sont dessinées par le monde économique. Donc ça induit toute une inféodation du monde scientifique, des ingénieurs au monde économique. Vous avez bien compris que j'aimerais pouvoir, si nous avions le temps, développer un peu cela, mais je n'ai pas le temps, je dois avancer dans mon cours, de ma présentation prévue pour aujourd'hui ensemble. Alors quel est le premier phénomène technico-économique majeur qui s'opère actuellement, qui est, je peux le dire, massivement émergent, qui regarde notre présent, je ne suis pas futurologue, mais au moins les 10-15 prochaines années à venir, je veux parler d'abord de l'extension des capteurs et des objets connectés, appelés « si nous n'y prenons garde », c'est une expression que je dis souvent, « si nous n'y prenons garde », quand je dis « si nous n'y prenons garde », je veux parler de la capacité de nos sociétés à ne pas tout accepter comme des phénomènes technologiques, comme relevant de phénomènes naturels, mais comme étant le produit de production humaine qui interfère sur les affaires humaines et qui devrait engager notre capacité de prononciation et critique. Donc, l'extension de plus en plus massive de capteurs sur toutes les surfaces de la réalité. Je veux parler d'abord du corps, le corps d'abord, les bracelets connectés, les puces au sein des tissus biologiques « si nous n'y prenons garde », les habitats, la maison connectée, les lits équipés de puces électroniques, les vêtements connectés, je parlais de l'individu, la salle de bain, aujourd'hui, il y a des prototypes de salles de bain dites intelligentes, de miroirs intelligents qui interprètent les traits du visage, la liste pourrait être étendue longuement concernant l'habitat, ensuite, si nous sortons de l'habitat, la ville connectée, les véhicules connectés qui interprètent les comportements à terme, les entreprises infiltrées de capteurs, dont je vais évoquer quelques dimensions et incidences de cette situation tout à l'heure, et cette situation de capteurs appelés à terme à s'intégrer sur toutes les surfaces du réel, fait que, comme première incidence majeure, ce ne sont plus les dimensions symboliques dont j'ai parlé tout à l'heure, je veux dire, l'écrit, le son, l'image, qui sont réduits à des formats numériques, c'est la vie, c'est la vie. Aujourd'hui, le réel, ce sont nos gestes qui sont aujourd'hui appelés à témoigner de leur nature, continuellement et relativement à des séquences de plus en plus étendues et variées du quotidien. Donc, cette situation induit d'abord ce que je nomme un témoignage à terme intégral de nos existences. Quand il y a des puces électroniques dans mon lit, c'est la nature de mon sommeil qui est quantifiée, qui est récoltée. Quand il y a des puces dans ma cuisine, enfin, je ne vais pas reprendre la liste, c'est à terme, c'est un premier, une première incidence forte qui relève presque d'une logique de conclusion, de conséquences et qui est, je le regrette, bien trop peu vue et bien trop peu relevée. Le deuxième phénomène technologique ou technico-économique majeur dont nous cessons de parler, je pense qu'on ne devrait pas seulement en parler, on devrait se mobiliser et prendre en charge, l'étendue des enjeux induits par ce deuxième phénomène technico-économique, je veux parler d'eux, l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, les systèmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, de plus en plus, récoltent ces données de tous ordres dont nous avons parlé, les données pas seulement, pas seulement textuelles, sonores, iconiques, mais qui relèvent du réel, de la vie, de nos vies individuelles et collectives. Et ces systèmes sont dotés principalement de trois facultés, de trois facultés extrêmement troublantes dans l'histoire de la technique, extrêmement troublantes. D'abord parce que ce sont des facultés cognitives, jusque-là, tendanciellement à grands traits, la technique correspondait à une amplification de la force, c'est un pouvoir mécanique de force, de transport de force. Un certain cours de la technique aujourd'hui imprime, et plus que jamais, aujourd'hui plus que jamais, et comme jamais, une puissance cognitive concédée au système. Et puissance cognitive à l'intérieur de trois dimensions. D'abord, une dimension interprétative. c'est-à-dire que des systèmes sont capables, en temps réel, alors là c'est une petite présentation 30 minutes que je fais, nous n'avons pas le temps, le temps réel aujourd'hui, je vais jusqu'à, dans mon petit jargon, qui n'est pas si jargonneux d'ailleurs, je vais jusqu'à évoquer une anthropologie du temps réel, de plus en plus que nomme le temps réel, nomme la capacité à voir, être au fait de phénomènes au moment même où ils ont lieu, au moment même où ils se passent. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle sont dotés d'une capacité interprétative, c'est-à-dire une capacité, pas seulement de rendre visible, mais de signaler certains phénomènes en vue de certaines finalités. Par exemple, des flux de transport, signaler veut dire, là il y a de la congestion, il y a de la congestion de circulation, par des capteurs, par des systèmes d'intelligence artificielle. C'est toujours cette architecture, elle est, j'ai presque envie de dire, c'est redondant, ce que je veux dire, elle est presque structurante et fondamentale, cette structure de capteurs d'intelligence artificielle, capteurs, donc, la vie, la ville, nos vies, nos existences individuelles et collectives, interprétatives, ça peut être les taux de l'état de stock suite à des ventes, consécutivement à des ventes, dans des réseaux de distribution, de magasins, ça peut être l'état de maintenance d'un appareil, par exemple, l'A380, alors je ne sais jamais, d'abord, je n'arrive pas à avoir le bon chiffre, un jour on me dit, j'ai même parlé à un steward d'Air France l'avant-hier, un jour on me dit 100 000, un jour on me dit 200 000, enfin bref, ça dépasse même notre capacité de représentation, 100 000 ou 200 000 capteurs dans un A380 qui, en temps réel, signalent, signalent continuellement l'état de la maintenance, donc, par des systèmes d'intelligence artificielle capables d'interpréter des situations et de signaler, généralement, des manques, des déficiences. Une deuxième faculté dont sont dotés les systèmes d'intelligence artificielle, qui là aussi est très troublante, c'est toujours le défaut d'anticiper sur ce que je veux dire, mais beaucoup moins troublante que la troisième dont je vais vous parler, la deuxième capacité très troublante, enfin, capacité, fonctionnalité, oui, capacité, c'est une capacité suggestive des systèmes, par exemple, je passe à côté d'un magasin de chaussures où il y a une promotion qui se situe au coin de la rue qui n'est pas sur l'avenue sur laquelle je marche, au vu de mon profil et des promotions supposées être offertes, et bien je reçois une notification des choses que nous connaissons tous et éventuellement en fonction, pas éventuellement, souvent en fonction de la géolocalisation, une notification et tout cela, cet exemple-là peut être décliné quasiment à l'infini, une puissance suggestive. Je m'arrête quelques instants avec cette capacité suggestive, vous voyez, vous voyez, entre parenthèses, qui n'est pas une parenthèse, qui est un point décisif, à quel point aujourd'hui ces systèmes-là sont capables d'entretenir un lien continu avec les individus en fonction de la connaissance des profits, de la captation de données les concernant, et des systèmes où des humains ne sont pas dans la boucle, ils ne sont que dans la boucle de conception, mais pas dans la boucle d'action, car l'intelligence, le propre, un des propres d'intelligence, une des qualités propres d'intelligence artificielle, c'est la capacité de rétroaction automatisée, capacité rétroactive automatisée, donc de nous suggérer continuellement des notifications, généralement des offres ou des produits ou des services supposés adaptés à notre profil ou à notre quotidien. Donc il y a là une architecture technologique qui ouvre, et je vais y revenir dans quelques instants, un nouvel horizon commercial et un nouveau jeu de relations entre individus et compagnie qui maîtrisent ces systèmes ou qui achètent la capacité de s'adosser à ces systèmes. La troisième fonctionnalité, qui là n'est pas troublante, elle est, en plus avec mon jet lag, elle est presque vertigineuse. La troisième capacité, c'est une capacité, et je suppose que comme moi, vous allez trouver qu'elle est assez vertigineuse, c'est une capacité auto-décisionnelle dont sont dotés les systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de prendre toute une série de décisions à notre place ou sans engager notre propre décision. Là, vous voyez, il y a un problème philosophique, anthropologique, juridique, une série de nouveaux horizons qui se dessinent, de problèmes, de problématiques, d'enjeux, de questions. Je n'ai pas le temps, mais là encore, entre parenthèses, qui devrait faire l'objet de quantités de chantiers, ce n'est pas le cas suffisamment, ce n'est pas le cas actuellement à la mesure des enjeux. Je donne deux exemples de la capacité auto-décisionnelle. Je vais parler, je suppose que tout le monde ici, donc parmi vous, on avait entendu parler du trading à haute fréquence, du trading algorithmique, qui voit des robots numériques récolter des données de tous ordres, pas seulement financiers, climatologiques, géopolitiques, et qui, à la vitesse, à des vitesses qui dépassent, il a été montré un extrait de Hall de 2001, en préambule en premier moment du film qui a été projeté, à des vitesses, ces actes d'achat, d'interprétation, de décision, qui dépassent sans commune mesure nos capacités cognitives et qui, de surcroît, pour donner encore plus le vertige, sont dotés de capacités anticipatives, c'est-à-dire qui acquièrent des titres, prennent la décision d'acquérir des titres en fonction d'une hausse pressentie de cours mais à l'intérieur d'horizons temporaires de millionième de seconde ou de vendre des titres en fonction d'une baisse pressentie. Alors, cette architecture, alors il y a une autre, mais je vais en parler tout à l'heure dans la toute dernière partie de ma présentation, il y a une autre capacité qui essaye d'être donnée aujourd'hui. Enfin, il y en a deux autres, mais je ne veux pas en parler. Mais il y a deux autres capacités qui essayent, qui est tentée d'être affectée au système d'intelligence artificielle. L'une est embryonnaire. Donc, je ne vais pas en parler longuement, je vais juste dire un mot juste pour votre information si vous ne savez pas déjà. C'est la capacité pour des systèmes de designer, de programmer eux-mêmes des systèmes. Il y a un champ de recherche en émergence là. Et puis, le cinquième, il est totalement grotesque. Et je vais y revenir tout à l'heure, mesdames et messieurs, journée de la création de l'assassin. C'est une sorte de caprice contemporain à vouloir affecter des systèmes d'intelligence, une capacité, entre guillemets, créative, qui donne des choses totalement grotesques sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Et donc, c'est pour ça que ces deux dimensions-là, je ne voulais pas en parler là, ici, avec vous, mais signaler, en tous les cas, des pistes possibles. Alors, cette architecture-là, je commence à être très inquiet parce que le temps qui me reste, il me reste deux pages émis, mais je vais essayer d'accélérer le rythme. Sur la durée, ça va, si je dépasse deux ou trois minutes, je ne me ferai pas trop ronder. Alors, cette architecture-là rend possible, notamment, ce qui est nommé économie de la donnée et des plateformes, économie de la donnée et des plateformes, qui est fondée sur l'exploitation à des fins commerciales de la connaissance de nos gestes. Tout à l'heure, je parlais de la maison connectée. Vous savez, aujourd'hui, mais tout, si nous y prenons garde, toute la maison est appelée, entre autres, est appelée à être infiltrée de capteurs. Mais si je donne un exemple, une balance connectée, ce n'est pas seulement une balance qui, transmet notre poids à des serveurs, en général, des applications de start-up, c'est aussi la capacité pour des systèmes dotés de capacités rétroactives de nous suggérer des compléments alimentaires ou des séjours à la montagne en fonction du cours évolutif de notre poids. Donc, ce que je voulais signaler et tout est à la même enseigne, c'est que l'économie de la donnée et des plateformes comme première incidence majeure adossée à toutes les séquences de la vie et adossée à l'économie de la start-up, glorifiée de toutes parts, par toutes les forces de la société et par les responsables politiques de tous bords et notamment notre nouveau président qui est un évangéliste convaincu de la siliconisation, ce que j'ai nommé la siliconisation, en l'occurrence, ici, du pays. Donc, la première incidence de cette architecture, c'est la marchandisation intégrale de la vie, c'est-à-dire de pouvoir monétiser la connaissance de chaque instant du quotidien qui va du sommeil à mon poids, ma salle de bain, jusqu'aux conversations tenues dans la Google Car qui n'est pas intéressée par fabriquer des voitures mais intéressée par les conversations que nous tenons dans le véhicule ou par l'état de nos flux physiologiques, l'analyse de la sudation de notre sueur, oui, ce n'est pas, c'est des recherches qui ont un lieu et en fonction de quantité de paramètres et bien nous propose d'aller dans telle pharmacie en fonction de nos états supposés ou d'aller dans tel restaurant en fonction de nos profils, toujours cette capacité rétroactive des systèmes d'intelligence artificielle, connaissance de plus en plus approfondie de la vie et suggestion d'offres de services et de biens. C'est la première conséquence de cette architecture de l'âge de la quantification, de la connaissance de plus en plus approfondie de la vie. C'est la marchandisation intégrale de la vie. Et d'ailleurs, je parlais d'âge de l'accès, Google qui a été un acteur majeur de l'âge de l'accès à la fin des années 90. Aujourd'hui, Google, ce n'est pas seul, c'est la première compagnie qui souhaite se situer aux avant-postes de cette nouvelle économie que moi je nomme une industrie de la vie. Je pense que l'industrie du numérique aujourd'hui entend partir à la conquête intégrale de la vie et s'ériger comme une industrie de la vie. Je prends pour exemple Google qui est passé de la proposition de requête de mots-clés, l'offre de réponse aux mots-clés, à la maison connectée, les plateformes éducatives, la cartographie 3D, la voiture autonome et il faut encore que nous n'avons pas le temps d'en parler ici, notamment le champ de la santé, le champ capital dans lequel ou vers lequel entend s'annoncer l'industrie du numérique. Alors cette marchandisation intégrale de la vie, il fait chaud, il fait assez beau, je suis désolé de plomber un peu l'ambiance là aujourd'hui, mais cette marchandisation intégrale de la vie, c'est la conséquence immédiate de ce qui est nommé innovation numérique, cette nouvelle idole de notre temps célébrée de toutes parts sur toutes les surfaces de la planète et par toutes les forces politiques de droite comme de gauche, c'est la conséquence immédiate, majoritaire, je ne vais pas dire intégrale, je veux bien croire qu'il y a des choses, d'autres choses, mais majoritaire, c'est le résultat de l'innovation numérique irréfrénée qui est partie, je dois aller vite, qui est partie à la conquête du comportemental, la guerre industrielle aujourd'hui, c'est la conquête du comportemental, la connaissance de nos gestes d'un point de vue horizontal, j'ai dit de tous les gestes, mais d'un point de vue vertical, alors qu'est-ce que je nomme vertical ? C'est la connaissance de la psyché humaine aussi, ça ne suffit pas de savoir ce que vous faites à chaque moment, votre poids, ce que vous mangez, vos conversations devant les télévisions connectées, mais il faut, peut-être avez-vous entendu de cette start-up dans cette grande messe siliconienne CES de Las Vegas, un des grands prix qui a été donné à une start-up qui s'appelle Beyond Verbal, donc au-delà du verbe, et qui avec mon smartphone, je ne vous connais pas monsieur, eh bien j'interprète, me dit-on, avec des dimensions plus ou moins fiables, mais ces choses-là ne cessent de s'affiner et de se perfectionner, eh bien je connais un peu vos états émotionnels, alors que je ne vous connais pas. c'est une sorte d'abjection qui brise tout ce qui est nommé l'altérité, le temps, le langage afin de connaître autrui, là immédiatement j'ai une connaissance de vous instantanée, et ça c'est célébré CES de Las Vegas comme étant une innovation numérique qui emporte le monde vers le meilleur. Alors c'est cela, ce que je nomme le technolibéralisme, c'est un horizon économique virtuellement illimité, qui entend, et là je dois, j'entre dans la deuxième partie de ma présentation, qui entend, puisque nous devons, nous en parlons déjà, mais nous devons parler d'intelligence artificielle, qui parle des systèmes d'intelligence artificielle, entendent, alors c'est une autre façon d'envisager ce qui se joue dans l'intelligence artificielle, pas seulement des fonctionnalités techniques et des enjeux économiques de plus en plus considérables, enfin de plus en plus considérables, infinies, un horizon économique infini, qui entend opérer une pression de plus en plus forte sur la décision humaine, sur le jugement humain. Alors je renvoie notamment à ces assistants numériques personnels, à l'efficacité pour l'instant balbutiante, je parle en ça, Siri d'Apple, Google Home dont vous avez entendu parler, Alexa d'Amazon, dont nous parlons beaucoup actuellement, et bien qu'entend-ils, pas ces assistants, pas aujourd'hui, mais ceux qui les conçoivent, les compagnies dont j'ai parlé, la Google, Apple, Amazon et bien d'autres, et bien ils entendent nous dicter la vérité en toute chose au cours de notre quotidien, généralement vu de nous faire procéder à des transactions marchandes. C'est ce que j'appelle l'assistanat algorithmique de la vie, c'est-à-dire nous dessiner ou nous désigner continuellement au cours du quotidien les justes actions à prendre. Donc, je l'ai dit, la première incidence de cette architecture-là, capteur, intelligence artificielle, c'est la marchandisation à terme intégrale de la vie. Mais il y a une autre dimension relativement à la pression sur la décision humaine. C'est ce que je nomme ou qu'on peut nommer ensemble organisation algorithmique et automatisée de secteurs de plus en plus étendus de la société. Alors, je vais essayer d'expliquer certaines choses avec les 5 minutes. Décidément, 30 minutes, c'est trop trop court. Ah, mais le SARS, le samedi dernier, j'y suis bien arrivé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on m'a proposé deux fois 30 minutes. Tout le monde faisait deux fois 30 minutes avec une coupe. Mais là, je n'ai pas le droit après la coupure d'en faire... Non, 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 mais j'ai bien compris. La deuxième... Oui, donc, l'organisation algorithmique et automatisée de secteurs de plus en plus étendus de la société, je veux parler principalement du monde de travail aujourd'hui, de ce qui est nommé Data Driven Manufacture, qui veut tout dire, l'entreprise pilotée par les données ou entreprise 4.0. Eh bien, que se passe-t-il dans ces nouveaux lieux de travail qui sont célébrés comme étant le nouvel horizon indépassable du management ? Eh bien, il y a des capteurs sur toutes les chaînes, les chaînes de conception, les chaînes de production, la chaîne logistique. Et qu'est-ce que ça induit, cette architecture-là ? Ça induit que non seulement de plus en plus, il y a une visibilité en temps réel des mesures de performance de personnel, comme on dit aujourd'hui, à telle enseigne que le président d'Accenture avait dit en juillet 2015 au Washington Post, c'est la notation à la fin de l'année, la notation visuelle, eh bien, elle devient obsolète puisqu'aujourd'hui, on sait en temps réel la nature de la mesure de performance du personnel. Bon, j'ai envie de dire si avec ça, à la limite, enfin, à la limite, non, c'est déjà une limite qui n'est pas acceptable, mais ça rend possible l'élaboration de systèmes dotés de capacités rétroactives, comme ce que nous avions dit tout à l'heure, et qui, en fonction de paramètres réglés par des cabinets de conseil qui, en général, n'appartiennent pas à l'entreprise et dont on ne sait rien, eh bien, orientent l'action humaine, disent à des individus de chair de faire telle action ou telle autre action à des cadences en fonction des équations algorithmiques qui dictent les cadences et les types d'actions amenées au sein de l'entreprise. Alors, là, il y a, nous parlons beaucoup par l'intelligence artificielle de substitution de métiers à haute compétence cognitive par l'intelligence artificielle, certes, là, nous n'avons pas le temps d'en parler, je trouve que nous parlons bien trop peu des nouvelles conditions de travail induits par ces systèmes de capteurs et d'intelligence artificielle en entreprise qui, je l'ai dit, transforment les êtres de chair ou, en tous les cas, les êtres en robots de chair qui bafouent. Il serait temps que les syndicats se chargent de ces enjeux qui bafouent le droit du travail. Moi, je suis de plus en plus interpellé par des syndicats et je trouve qu'il y a une sorte de paresse relativement à cela qui bafouent non seulement le droit du travail mais qui bafouent ce qui est nommé, vous le reconnaîtrez, l'intégrité et la dignité humaine car jusque-là, il y avait la figure au nid du contre-maître que je ne célébre pas mais au moins le contre-maître permettait de falloir des oppositions, des divergences, voire faire naître du conflit et à terme, générer un gros mot aujourd'hui, ce qu'on appelle des acquis sociaux. Alors, allez vous opposer à des équations algorithmiques dotées d'une aura, d'une puissance de vérité qui nous disent d'agir de telle manière, de telle manière. Alors, ce qu'il s'opère avec cette architecture-là, c'est progressivement un dessaisissement, je n'ai pas le temps d'argumenter plus, un dessaisissement de l'autonomie de jugement et de la libre décision humaine qui sont les principes cardinaux de notre civilisation et qui sont les principes cardinaux de notre tradition politico-juridique et qui est porté par une économie et une industrie qui induit cela et qui travaille à cela et cette industrie par un des paradoxes de notre temps qui est célébré par toutes les forces de la société comme étant l'horizon économique, sociétal et civilisationnel indépassable et radieux de notre temps. Alors, je terminerai, puisqu'il me reste 2 minutes 30, je viens de manger 30 secondes, en disant qu'il y a une vision du monde qui est à l'œuvre là. Il y a une vision du monde qui vient de la Californie, la Californie du Nord, de la Silicon Valley et quelle est cette vision du monde que je vous expose en quelques mots et qui pour moi, une fois que j'avais compris ça, a éclairé beaucoup la conduite de mon dernier livre, La Siliconisation du Monde. Eh bien, la vision du monde, c'est que Dieu n'a pas parachevé la création, que le monde est fait de plein de défauts et que le vecteur principal de ces défauts, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est les humains qui font plein de bêtises comme l'extrait des films qui ont été montrés, je crois qu'il y a Louis Humans, la série suédoise, elle disait méfie-toi des humains qui sont pris de par leur passion. Oui, donc nous sommes le vecteur principal des défauts de toute la Terre mais aujourd'hui a lieu un grand miracle, un très grand miracle, c'est le développement de ce qui est nommé les technologies de l'exponentiel, technologies de l'exponentiel qui vont sauver et emporter le monde vers le mieux et à vitesse exponentielle. Sauf qu'à mon sens, Exponentiel ne veut pas, ne nomme pas seulement la vitesse, une vitesse sans cesse croissante mais exponentielle à mon sens, nomme tout simplement la fin de la politique, c'est-à-dire la capacité pour les humains de se déterminer librement relativement à des productions humaines qui interfèrent sur les affaires humaines. Or, nommer des technologies comme relevant de l'exponentiel, c'est enteriner le fait que nous n'avons plus le droit de nous déterminer relativement à cette production. Donc, cette vision du monde, elle relève tout simplement à mon sens de ce que j'ai nommé un anti-humanisme radical, un anti-humanisme radical, et je me suis expliqué sur cela, notamment parce que ça dénie le propre de l'humain et puis ça dénie les principes juridico-politiques, philosophico-éthiques, humanistes sur lesquels nous vivons. Et là, vraiment, il me reste 37 secondes. Je termine en disant que peut-être vous avez vu récemment ces, entre guillemets, créations, on va dire ces productions ou ces jeux de Google, de peinture à la Van Gogh, des sortes de pastiches, des TV, ou des pastiches de Mozart, de systèmes d'intelligence artificielle. Alors, on voudrait croire à terme qu'en plus de marchandiser la vie, en plus d'organiser nos sociétés de façon automatisée et algorithmique, en plus, ces systèmes sont dotés de capacités créatrices. Mais quelle blague, quelle ineptie ! en revanche, en revanche, on pourrait tout à fait imaginer, dans un geste post-duchampien ou conceptuel, qu'on conçoive des systèmes d'intelligence artificielle en vue de générer, mais d'un point de vue singulier, artistique, des compositions déterminées par le code. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Je pense même que ce que je viens de dire là, les gens de Google ne le comprendraient pas. Là, il s'agit d'une posture artistique. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a une longue histoire musicale, puisque là, ce sont les journées de la création, entre l'électronique et la composition musicale. Je ne vais pas vous parler, vous connaissez ça aussi bien sinon mieux que moi, notamment parmi tant d'autres exemples historiques, l'IRCAM depuis 1977 et tous les logiciels et tous les programmes d'assistanat, d'assistanat qui ont favorisé l'émergence de nouvelles compositions musicales, l'émergence de nouvelles relations entre machines, logique de diffusion, logique relation, entre instruments et machines. Mais là, c'est autre chose. Là, il s'agissait de penser la technique comme perspective d'ouvrir des nouvelles possibilités compositionnelles. C'est tout à fait autre chose que de croire que des systèmes vont pouvoir comme ça, par des codeurs californiens ou parisiens ou lyonnais, je ne sais pas, des systèmes vont s'ériger comme des artistes. C'est une ineptie intégrale. en revanche, en revanche, et je terminerai parce que je dois terminer, là où il y a un phénomène de plus en plus substitutif, oui, alors j'ai nommé, je ne sais pas si ça a été rendu public, le nom d'intervention que j'avais nommé, le mythe de la complémentation, c'est ça ? Voilà. Parce que par exemple, Yann Lequin, responsable de Facebook, de recherche artificielle à Facebook France, il est sur le mantra qui apaise sa conscience, à ne cesse d'affirmer que l'intelligence artificielle, l'avenir, c'est la complémentarité avec l'humain. C'est une blague. Non, l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est la substitution de quantité d'activité humaine, dont certaines font partie de la grandeur humaine, l'inventivité, je pense dans les champs de l'avocat ou de la médecine, quantité de champs, par des systèmes. Alors on voudrait en plus que même la créativité humaine soit remplacée par des systèmes. Donc le mythe de la compétition, ça relève d'un mythe. En revanche, là où ça ne relève pas d'un mythe, vous voyez, je vous vois un peu inquiète, je pose mon papier, là où ça ne relève pas d'un mythe, c'est de la capacité pour les humains, alors peut-être pour certains d'entre vous, à faire valoir la capacité proprement humaine, non pas à refuser les technologies, mais à s'emparer des systèmes d'intelligence artificielle en vue de leur doter d'autres fonctionnalités plus honorables, plus vertueuses que celles de marchandiser la vie et orienter et guider l'action humaine, mais en vue de dégager des nouvelles et rejouer à nouveau frais cette longue histoire entre électronique et musique, en vue de dessiner des nouvelles perspectives compositionnelles, musicales, relationnelles avec le public, afin d'intensifier les capacités créatives humaines et non pas de les orienter uniquement vers la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation algorithmique de nos sociétés. Merci de m'avoir écouté cet après-midi. Je vais juste commencer à introduire le sujet rapidement. Nous sommes donc ici pour parler de création musicale et intelligence artificielle, qui est un sujet à la fois plein de promesses et plein d'interrogations. Vous avez vu que ça pose aussi un débat philosophique que je pense on sera obligés d'aborder. Je crois que mes intervenants ont beaucoup de choses à dire pour répondre à ce qui vient d'être dit. Donc c'est, comme je vous le disais, un sujet plein de promesses mais plein d'interrogations, surtout sur la question des droits d'auteur, puisqu'on n'avait pas vraiment prévu, le droit n'avait pas vraiment prévu qu'une machine serait capable de créer au même type qu'un artiste, une oeuvre. Donc il y a un flou juridique qui pose un certain nombre de questions. Je ne vais pas oublier de me présenter. Je suis Annabelle Laurent, je suis journaliste pour Uzbek Erika, qui est un magazine qui explore le futur depuis 2010. Et du coup, l'intelligence artificielle est un sujet quasi quotidien que nous voyons progresser énormément, même si je rappelle, j'aime toujours le rappeler que l'intelligence artificielle date de 1956. Donc on a l'impression que ça vient d'arriver, mais c'est un très vieux sujet. En revanche, ce qui est nouveau, et pour ce qui nous intéresse sur le sujet de la musique, c'est les expérimentations qui sont menées dans la musique, où évidemment, les ordinateurs ne viennent pas d'arriver, puisque la musique électronique se sert des ordinateurs comme d'un instrument ou d'un outil depuis très longtemps. mais là, ce qu'on n'avait pas vraiment prévu, c'est que des intelligences artificielles allaient se mettre à créer des morceaux qui tiendraient la route. Et en septembre dernier, je crois que c'est en septembre dernier, on apprend que pour la première fois, une intelligence artificielle a créé un morceau qui s'appelle Dadiscar, qui est donc la première chanson pop, la première chanson intégralement créée par une intelligence artificielle et qui a été créée à partir de 45 chansons des Beatles. Alors, on va préciser ça par la suite. Donc aujourd'hui, le morceau a été écouté plus de 1,5 million de fois sur YouTube, donc ça fait un beau succès pour cette intelligence artificielle. Il s'appelle Flow Machine et Flow Machine, elle a été développée par le Sony Computer Lab. Le Sony Computer Lab, c'est un laboratoire qui a été créé il y a plus de 20 ans, qui est établi à Paris, donc créé par le japonais Sony. Donc il n'y a pas forcément de lien en fait avec d'utilité commerciale pour Sony et avec beaucoup de recherches fondamentales. Donc c'est là que j'introduis François Pachet qui en est le directeur. Donc vous êtes chercheur et vous explorez les liens entre l'intelligence artificielle et la création depuis des années. Il y a 15 ans, vous avez créé le Continuator où vous montriez qu'un système qui permettait d'écouter un pianiste qui venait d'improviser quelque chose et le système continuait dès que le pianiste arrêtait de jouer. Donc dans quelques minutes, vous allez parler de Flow Machine qui est donc votre projet le plus récent. À côté de vous, Benoît Carré, vous êtes compositeur, vous avez été la moitié du groupe Lily Cube en 14 ans et vous avez sorti en 2013 votre premier album solo. Mais depuis septembre dernier, vous ne quittez pas le studio du Sony Computer Lab où vous travaillez en compagnie de Flow Machine et ce fameux morceau des Beatles que nous allons, je crois, écouter tout à l'heure. Vous avez donc travaillé avec Flow Machine pour qu'il naisse et vous en avez signé les paroles. Julie Groff, à ma droite, vous êtes maître de conférence en droit privé à la faculté Jean Monnet, vous êtes spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et vous éclairez sur les enjeux juridiques que pose l'irruption des ordinateurs dans la création. Certains proposent de créer une personnalité juridique pour l'intelligence artificielle et les robots et je crois que vous n'êtes pas complètement d'accord avec cette idée. Et enfin, Lévan Sarge-Velazé, vous êtes, donc vous venez d'un autre univers, celui des jeux vidéo. Vous êtes le président du syndicat national du jeu vidéo et vous avez aussi créé votre société en 2004. Là, c'était Celsius Online, un studio indépendant. Et avec vous, nous allons parler de l'innovation dans votre domaine, donc également de l'intelligence artificielle. et également de l'importance de la musique pour le secteur. Alors, je vous propose qu'on commence par plonger dans les expérimentations du Sony Computer Lab et du projet Flow Machine. Est-ce que, François Pachet, si votre micro marche, vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est Flow Machine et comment elle est née au sein de ce laboratoire ? Oui, je m'excuse d'avoir sur moi le laptop là parce que le câble n'était pas assez long et je voudrais, ce que je voudrais, j'espère produire dans cette table ronde, c'est donner des idées très concrètes avec des exemples concrets et non pas des grandes idées générales parce que ce n'est pas mon style et d'autre part, je pense que c'est non plus plus l'heure aujourd'hui des idées générales. donc je vais essayer de montrer les exemples de ce que c'est que l'IA et la musique afin de mystifier, afin d'être un peu tous en phase et de pouvoir aborder ce que je pense être les vrais problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas du tout que ce soit les problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure mais pour les adresser, il faut déjà un peu, je pense, savoir ce qui se passe. L'IA déjà parce qu'on n'est pas dans une conférence scientifique donc je ne vais pas parler de l'IA décrire ce que c'est mais je pense qu'on entend parler à tous les jours de l'IA et ce qu'on peut dire avec certitude c'est que l'IA, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, le machine learning, aujourd'hui ça surpasse l'homme dans toutes les tâches qui doit se prendre à des problèmes bien posés. C'est pas grave, si. Un problème bien posé, c'est un problème pour lequel on peut de manière consensuelle dire voilà une solution qui est bonne voilà une solution qui n'est pas bonne. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas de création, c'est très difficile de dire cette chanson est bonne, cette chanson est pas bonne, enfin on peut le dire dans certains contextes, à quelque chose de très objectif. Dans tous les cas où c'est objectif, régression, prédiction, classification, identifiant, identification, clustering, etc. et toutes les applications du style voiture autonome, c'est bien problème, il ne faut pas tuer, il faut minimiser le nombre de gens qu'on va écraser, c'est très bien posé. Reconnaissance faciale, très bien posé, c'est l'élection de la chumeur, c'est parfaitement bien posé, gagner au go, aux échecs, c'est bien posé. Tous ces genres de trucs, l'IA fait mieux que l'homme, c'est terminé, la discussion est terminée et pour des raisons très précises. Ce qui se passe, c'est qu'en effet, ces mêmes technologies, depuis quelques années, des gens essayent, des chercheurs, je veux dire, je suis avant tout chercheur, je suis musicien aussi, mais avant tout chercheur, essayent de voir ce qu'on peut en tirer dans des tâches plus créatives. Il ne s'agit pas nécessairement de réaliser de manière autonome des tâches créatives, il s'agit de voir comment ça peut contribuer à aider des êtres humains pour faire des tâches créatives. L'année dernière, enfin en 2016, il y a eu des résultats spectaculaires dont peu de gens sont au courant en France, mais dans tout un tas de domaines créatifs, ils ne sont pas la musique. Morgane, c'était un trailer, c'est-à-dire une bande-annonce. Vous savez combien une bande-annonce est importante dans l'industrie du film. Une bande-annonce pour un film de la Fox qui a été faite à moitié par l'IA. L'IA a sélectionné les scènes importantes. Ensuite, c'est un être humain qui les a reséquencées pour faire un trailer, mais c'est important parce que ce n'est pas une démo, c'est quelque chose qui a été fait dans l'industrie du cinéma. Spotlight, c'est un script d'un film qui a été réalisé par Goodwin, Ross Goodwin, qui n'est pas un chercheur en IA, qui est un journaliste américain, donc quelqu'un qui ne connaît pas l'IA, qui a généré un script qui a été tourné ensuite. Le film, on peut le voir sur YouTube, a été tourné avec des acteurs humains en l'occurrence. Il y a eu un Rembrandt qui a été fait par l'IA de Microsoft, qui ressemble comme deux goutteaux à un Rembrandt, sauf que ce n'est pas un Rembrandt, c'est une sorte de pastiche. Il y a eu les fameuses images Deep Dream, etc., le Stade Transfer, etc. Il y a même maintenant des choses dans le domaine de la cuisine et l'invention de nouvelles recettes. Alors tout ça, c'était longtemps de la recherche, des expérimentations, maintenant on en arrive à un stade industriel, professionnel. Je ne suis pas en train de dire que ça va remplacer quoi que ce soit, mais c'est un outil qui commence à être suffisamment intéressant pour être utilisé. Donc ce que je voudrais faire, je vais essayer de prendre le moins de temps possible, c'est de dire ce qui se passe en musique, puisque nous on fait ça depuis longtemps, en effet, pas depuis 1157, parce que je n'étais pas né, mais il y a une longue tradition de recherche en IA et musique, qui remonte en effet à 57, 58, la fameuse Iliac Suite, faite avec l'ordinateur Iliac, 57, une chorale de Bach générée avec des chaînes de Markov sur un ordinateur qui prenait la taille de cette pièce à peu près, avec des techniques très 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 rudimentaires. Mais donc c'est une vieille histoire, comment on y a, on parle de musique. Ce que je voudrais montrer, c'est ce qu'on, je vais essayer de très court, un, ce qu'on appelle le transfert stylistique. Et ça, ce n'est pas un concept philosophique, c'est une technologie. Et je vais l'illustrer en montrant ce qu'on a fait récemment avec Benoît, qui parlera aussi, après, en faisant une cover, c'est-à-dire une reprise de la chanson Michel des Beatles. Donc je prends la partition de la chanson Michel des Beatles, et je vais l'orchestrer en faisant du style transfert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends par exemple ça. Vous connaissez ? Vous connaissez ? C'est le début de Love is in lead of love today de Stevie Wonder. C'est l'introduction, c'est un chœur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « Ok, j'aime bien ce chœur, ce chœur n'a rien à voir avec Michel, c'est une autre chanson qui n'a rien à voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est la texture de ce chœur. C'est le son, alors après, il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Je voudrais appliquer cette texture au fond à Michel. C'est ça que ça va faire le style transfert. Je vais pouvoir prendre du son, le considérer comme texture, et l'appliquer avec une autre, sur une autre partition, avec plein de contraintes, etc. Pour que ça soit plus intéressant, je vais faire la même chose avec Michael Bublé. D'accord, donc ça, c'est la voix de Michael Bublé sur une chanson qui s'appelle « Everything » qui existe, qui relève de tout un mécanisme de droit que vous connaissez très bien. Mais je voudrais prendre la texture de cette voix et l'appliquer à la chanson « Michel ». Voilà, je veux le faire. Je veux le faire pourquoi ? Parce que ça m'amuse, c'est tout. Il n'y a pas de raison fondamentale. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je fais ça, en un clic, j'obtiens ça. Alors, ce qui est nouveau, c'est que ça se fait en un clic. C'est ça qui est nouveau. Parce que ça, on pouvait déjà le faire avant, sauf que c'était compliqué, c'était long, c'était cher, c'était difficile. Il fallait beaucoup de connaissances musicales pour adapter la partition, aux harmonies, au rythme, à la mélodie de Michel. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce genre d'outils, ça va être des outils, c'est tout, c'est des outils. Ce n'est pas des fantômes dans la machine, c'est des nouveaux outils. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors là, je peux éventuellement vous parler de Dadiscar en essayant d'aller vite. Je ne vais pas vous jouer, c'est sur YouTube. Entre parenthèses, un million et demi ou un peu plus de vues, pour nous, c'était beaucoup. Pour Stromae, ce n'est pas beaucoup, mais pour nous, on est habitué à quand on met des vidéos sur le web de nos recherches, si on a 50 de vues, on est très content. Si on en a 100, c'est un grand succès. Tout d'un coup, on en a un million cinq. Non, ce n'est pas comparable à un tube, un vrai tube. C'est presque rien à presque. On va y arriver. Bientôt, au mois d'octobre, on aura ça. Donc, ce que je voudrais parler, je voudrais dire quelque chose sur Daddy's Car, qui est une chanson en effet des Beatles que Benoît a composée avec l'IA. Et pour dire qu'est-ce qu'elle a fait, cette IA, pour revenir un tout petit peu sur Terre. Alors, les Beatles, c'est un truc monumental. Ils ont inventé plein de trucs. Ils ont inventé en particulier des choses qu'ils ont eux-mêmes réutilisées beaucoup dans leurs chansons. Par exemple, je prends l'introduction de Michel. Je reste focalisé sur Michel, mais bon, je suis vieux, c'est comme ça. Donc ça, vous connaissez ce truc. si vous êtes guitariste, vous savez jouer ça. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Il y a une descente chromatique. C'est un fa mineur, ça fait fa, mi, mi bémol, ré. D'accord ? On l'entend. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Mais c'est un truc typique que les Beatles ont fait, ont inventé. Bon, après, on va discuter, ce n'est pas venu non plus de rien, et qu'ils ont beaucoup utilisé. D'accord ? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des chansons des Beatles. Quand je parle de chansons, je ne parle pas d'audio, dans le recording, je parle de partition. Et on verra après le droit de ça. Attendez cinq minutes. Donc on a mis ça dans la machine, et la machine, elle a généré une autre partition. D'accord ? La partition, ensuite, ce n'est pas la partition qu'on a mise sur YouTube, c'est une orchestration de la partition qui elle-même a été faite avec du style transfer comme j'ai montré avant. Mais ce que je voudrais dire pour fixer les idées, c'est que je vais faire écouter quelques secondes du début de Daziscar, bon ? Ok, pardon. Voilà, bon. Pardon, je ne suis pas très bon là, mais je vais écouter, maintenant, faire écouter quelques secondes un extrait au milieu de la chanson. D'accord ? Je vais vous faire écouter juste trois, quatre secondes au milieu de la chanson, c'est ça. Est-ce que vous entendez que cet extrait, c'est exactement le début de l'harmonie, du début de Michel ? Pour vous montrer, je vais répéter cet extrait, je vais le transposer d'une quinte en dessous, en pitch. Ça, c'est la chanson générée, générée par l'IA. Et je vais rejouer le début de Michel. Évidemment, le son n'a rien à voir. À côté, il y a les guitares acoustiques, de l'autre côté, il y a une chanson avec un cœur, et je vais jouer les deux en même temps, l'un à droite, l'un à gauche. C'est la même harmonie. Alors, ce que ça veut dire, c'est quoi ? C'est que l'IA, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a détecté ce pattern-là. Pourquoi ? Parce qu'il était récurrent, il était probablement dans plusieurs chansons, ou à peu près comme ça, et elle l'a réinstancié, si vous voulez, au milieu de la chanson, dans un autre contexte, qui a été inventé par l'IA aussi, et qui réutilise ce pattern d'une manière, je trouve, intéressante. Il faudrait d'ailleurs qu'on ait une discussion musicale sur cette chanson, discussion qui n'a toujours pas eu lieu parce que les gens sont complètement obsédés par le fait que la technologie s'intéresse à ça, ils n'écoutent pas la chanson. Donc, parlons de la chanson. La chanson réutilise un pattern typique des Beatles. C'est ça que fait l'IA. C'est ça et rien d'autre. Mais c'est déjà énorme. Alors, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. J'essaye d'aller vite et je vais juste conclure sur des exemples. du disque que l'on va sortir, je sais que le mot disque est un mot ancien, de l'album qu'on va sortir qui va être un album multi-artiste, multi-genre, où il y aura de la pop, de l'électro, du rap, et même un peu de jazz, etc. Pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, par exemple, on a pris, on a pris, on a voulu faire une chanson un peu pop justement dans le style de Michel Berger. Bon, on est français, on aime bien Michel Berger, disons. Donc on a mis des chansons, encore une fois, des partitions, des lichits, pas du son. Et le système génère une partition. En fait, il en génère plusieurs. Et Benoît, par exemple, en l'occurrence, décide laquelle il veut garder. Tout ça n'a pas été fait entièrement automatiquement. Il y a eu un état de curation, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix parmi plein de possibilités. Pas des milliards non plus, parce qu'on n'a pas le temps, mais plusieurs, disons. Et ensuite, cette partition, elle a été orchestrée, arrangée, etc. Donc là, on est passé du publishing au recording. Et pour l'arranger, on a pris des stems. Alors voilà quelques-uns. Du style guitare. Peu importe. On dit, tiens, c'est bien. On dit, voilà, la guitare, des arpèges de guitare qu'on a prises sur une autre chanson. Toutes ces chansons n'ont strictement rien à voir. On est d'accord ni avec mes chers bergers, ni avec rien. C'est juste un choix artistique. Et pourquoi est-ce qu'on empêcherait un artiste de faire ça ? De toute façon, il faisait déjà ça avant. C'est juste que ça va aller plus vite. Et puis, on dit, tiens, on va essayer la voix d'Elvis. Bon, parce que, pourquoi ? C'est comme ça. C'est un choix. Je fais ce que je veux. Bon, je suis artiste. Alors après, on fait clic et on obtient ça. Voilà. Modulo, un peu de produit. Par exemple, l'introduction, c'est à la main, disons, à l'ancienne. D'accord ? Mais la voix et la mélodie. Là, les guitares arrivent. Bon, si vous voulez écouter, c'est vachement bien, ça va sortir en octobre. Et je veux juste terminer sur cet exemple avant de montrer Stromae. Ou tu veux en parler, de celui-là ? Alors ça, c'est un exemple très intéressant. Ah, vas-y, il va en parler. Moi, je clique quand tu me dis. Voilà, ça, c'est un exemple marrant parce que j'ai pris encore les Beatles, parce que je suis bien aussi. Donc, j'ai pris Michel et Yesterday, des Beatles, et comme source d'inspiration initiale. Et j'ai généré comme ça sur 32 mesures, en me laissant uniquement guider par mon plaisir et mon goût personnel. Donc, le système m'a proposé des mesures de mélodie et d'accord. J'en ai gardé certaines, j'en ai enlevé d'autres. Et je les ai mises bout à bout comme ça pour créer une chanson qui fait 32 mesures et qui n'a pas de couplet, enfin, qui n'a pas un couplet, un refrain, mais qui est une sorte de longue mélodie. Et comme je suis en train de faire l'album avec un réalisateur qui s'appelle Ashworkman, qui, par ailleurs, a réalisé l'album de Christine and the Queen ou qui mix métronomie, qui est très pop, je lui ai dit, écoute, prends cette chanson, elle n'a pas de forme, elle est bizarre. Mais elle me plaît. Et il l'a confiée à un artiste qui s'appelle Jata, qui va sortir un album dans pas très longtemps. Et cet artiste, alors là, il n'a gardé que quatre mesures ou huit mesures de ma chanson. Voilà. Donc, j'ai eu l'impression d'être un petit peu spolié, mais bon, voilà. On peut écouter les deux versions. Ça, c'est fait par Lya. Yeah. On peut dire, on peut dire, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, eh, 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 eh. See, I'm not high, on I treat your love to over, oh, 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 yeah, oh, yeah, oh, oh, yeah, eh, eh. They're on, so better, try on, so better, keep it, bang, keep on eating. See, I'm there, Ça continue, c'est une chanson qui n'a pas de répétition. Une structure inouïe, au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui se répète. Ne me dites pas que ça n'aura pas de succès, on s'en fout, c'est ça qu'on fait. Et peut-être qu'un jour, l'IA va être utile pour créer des nouvelles structures de chansons. Les structures de chansons sont toutes les mêmes aujourd'hui. Toutes les mêmes. Pourquoi ? Pour des raisons liées aux supports, à la taille des supports historiques. Il n'y a aucune raison. On va revenir sur ce sujet-là. On va revenir là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ça ce qu'a fait l'IA. Et ce que fait un artiste, lui, Jata, qui prend ça et qui décide de ne garder que le début. Et ensuite, de conventionnaliser la chose pour faire une chanson qui, elle, va être peut-être plus mainstream. Je vous fais écouter ça. Rappelez-vous le début, c'est ça, puis après ça... C'est le dernier exemple. Oui, oui, c'est vrai. Je suis désolée, je suis allée de faire la police, mais... Non, je n'ai plus. Oh, darling, you may think we're different, but we're only one. Oh, darling, you may think you're standing on walking, but it's only one. And I know that you don't know, but soon we'll be united. Oh, darling, you may think you're standing on your own, but it's only one. François Paché. Ouais, elle en a marre. J'en ai pas marre, mais... Je conclue, non, non, mais je comprends. Je conclue, c'est-à-dire qu'on prend de cette IA qui a tendance à faire des trucs très audacieux, très variés, très riches, infatigables, parce que la machine, elle est infatigable, elle peut faire une chanson qui dure un an, si on veut, et qui ne se répète jamais. Et donc, après, il y a un être humain qui va transformer ça pour faire un truc qui va marcher, qui va être plus acceptable, etc. Ce travail-là, il est fait aujourd'hui par des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a une question intéressante, je vais arrêter là, mais je voulais montrer, je dis, en tout cas, puisqu'on travaille avec Stromae... Vous vouliez dire qu'il y a été un outil pour vous et qu'elle ne remplaçait pas l'artiste ? Ça, c'est sûr. Mais Stromae, avec qui on va sortir une chanson, dit, tout le monde, dans le futur, composera de la musique comme ça. Il y a un caractère inévitable, de même que les voitures seront toutes autonomes, qu'on le veut... Alors, si demain, tout le monde produit de la musique comme ça, Julie Groff, c'est à vous de nous éclairer. Avec un micro, ce sera plus simple, si il marche. Le problème, c'est qu'on a un flot juridique. C'est-à-dire que s'il y a... Plus ou moins, vous allez me dire. Mais s'il y a, se met à créer une oeuvre, même si elle ne fait pas tout comme une grande, à qui reviennent les droits patrimoniaux qui en découlent normalement ? Comment on fait pour déposer une oeuvre où il n'y a pas eu d'intervention humaine ? Actuellement, a priori, le droit n'est pas prêt à ce cas de figure. Voilà. Alors, ce n'est pas en réalité vraiment un flou du droit. Ce n'est pas vraiment un flou juridique. C'est simplement un nouvel enjeu. Maintenant, le droit d'auteur et les nouveaux enjeux, en fait, ça fait quelque temps qu'on est coutumier de ces situations-là où régulièrement, en plus, on nous dit dans le même temps « Attention, cette fois-ci, c'est la mort de la matière. » Et en réalité, on pourrait multiplier les exemples dans lesquels, finalement, les logiques internes du droit d'auteur ont très bien survécu aux enjeux. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, oui, pose de nouvelles questions. Pour être très clair et poser les choses de manière simple pour commencer, on a un système qui est construit en contemplation de la personne humaine. Pour le droit d'auteur, le créateur, c'est la personne humaine, la personne physique, la personne sensible qui est à l'origine de la démarche créative, qui a la conscience de la création et qui est à l'impulsion du processus créatif. Alors, c'est pas juste exclure les robots, c'est exclure notamment les personnes morales où on peut avoir des hypothèses de titularité et y compris par dérogation des hypothèses de titularité initiales. Pour autant, on n'aura jamais une société qui sera considérée comme étant un auteur. De la même manière, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette affaire qui avait fait beaucoup sourire du photographe qui avait abandonné dans la jungle son appareil photo et puis un singe arrive et prend un selfie. Question, qui est l'auteur de la photographie ? En réalité, il n'y a pas d'autorat au sens où nous, on l'entend parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Alors, le photographe, évidemment, pour des raisons financières, avait cherché à récupérer la titularité, mais on lui a dit que le fait d'avoir laissé l'outil créatif à disposition de l'animal ne vous permet pas d'être un auteur. Et de la même manière, à cet animal-là, il lui manque cette caractéristique qui est pour nous une caractéristique essentielle de la personne humaine. Pourquoi essentielle ? Ce n'est pas juste pour le plaisir de dire, on est complètement obtus, on est complètement fermé, on ne veut que l'humain. C'est parce que si vous regardez le système du droit d'auteur, toute la structure se comprend en contemplation de l'humain. Les conditions d'accès à la protection, quand on vous dit qu'il vous faut une empreinte de la personnalité, par définition, c'est l'empreinte de votre personnalité qui sera différente de la mienne, de la vôtre, etc., et qui justifie l'accès à la protection. Le droit moral, ce n'est pas autre chose que la consécration de ce lien qui est un lien presque viscéral entre l'artiste et son œuvre. Transposer ça à la logique du robot me semble périlleux et me semble impliquer un risque de remise en cause des grands équilibres pour pas grand-chose. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut envisager comme piste si jamais ce type d'œuvre venait à se multiplier dans le futur ? Il y a plusieurs pistes à envisager. Il y a le temps présent, et dès à présent, la question se pose, et en effet, si les exemples se multiplient. Elle se pose notamment la question aujourd'hui en termes de personnalité juridique. Tout le monde a vu les développements qu'on a sur cette question de la personnalité électronique, où on aurait une espèce de remise en cause des grands équilibres. Qui semble, et là-dessus, je m'inscris dans un courant ultra majoritaire sur la lecture qui est faite de cette question-là. Simplement pour rappeler, vous parlez de la personnalité juridique qui a été proposée par le rapport de Madi Delvaux, la députée, donc ce rapport dont on a... J'ai un nom dans la salle. Parce qu'en réalité, le Parlement, on n'a pas repris ce propos. Oui, absolument. Mais c'est bien de là que ça vient. De là et d'ailleurs. Le Parlement a adopté le rapport, mais sans prendre la taxe robot et tout ce qui a été extrêmement médiatique. Sur la personnalité. Voilà. Mais c'est une idée qui vient de là et qui est, comme vous dites, minoritaire, mais défendue par certains avocats en France. Oui. Pour un certain bencissant. Voilà. Mais je vous... Mais en réalité, voilà, c'est vrai que c'est séduisant. Et le fait que la SACEM, pour ouvrir aussi ces moments de réflexion, nous vous avez proposé des extraits de films, ça parle à tout le monde. Cette espèce de transposition où on ne serait même pas, nous, capable de dire si en face de nous, on a un être humain qui est comme nous, une intelligence artificielle à terme. On a plein d'exemples dans le cinéma, notamment Blade Runner, c'est le cas, intelligence artificielle de Spielberg, c'est pareil. En réalité, la personnalité juridique électronique, c'est séduisant comme ça quand on en parle. Juridiquement, d'une part, ça bouleverse les catégories et ça les bouleverse surtout pour pas grand-chose. Parce que là encore, bouleverser pour que ça apporte des réponses très précises et cohérentes, pourquoi pas ? En réalité, pourquoi est-ce qu'on envisage parfois la personnalité juridique ? Typiquement pour régler des questions de responsabilité. Elles n'ont pas besoin d'une personnalité juridique pour se créer. Là encore, je suis un peu obsessionnelle sur les animaux, mais si vous êtes propriétaire d'un animal et que cet animal-là cause un dommage à autrui, vous, en tant que propriétaire de l'animal, vous allez être responsable. Vous n'avez pas commis de faute. Mais la propriété qui est la vôtre justifie que sur le système du fait des choses, du fait d'autrui, vous soyez responsable. Sur l'intelligence artificielle, c'est pareil. Et typiquement, pour revenir à la problématique du droit d'auteur, même si on admettait, ce qui moi me semble vraiment risqué et peu convaincant sur les règles, mais si on admettait de reconnaître une intelligence artificielle auteur, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui est titulaire des droits. Ça veut dire que demain, c'est l'intelligence artificielle qui va saisir le juge pour dire « Cette utilisation-là que vous avez fait de mon œuvre ne me convient pas du tout et est attentatoire à mon droit au respect à l'intégrité de l'œuvre. » Parce que que l'intelligence artificielle ait conclu des contrats ou non, le droit moral, il lui reste attaché. Donc elle est la seule susceptible de vous dire demain « Ah, ça, ça ne me plaît pas. C'est une atteinte à l'esprit de mon œuvre. Vous n'avez pas respecté mon droit de paternité, etc. » Ça semble peu réaliste. On ne voit pas très bien comment on le mettrait en pratique. Et donc c'est faire prendre un vrai risque dans l'équilibre qui, encore une fois, est vraiment construit en contemplation de ce lien très... Quand on dit l'approche romantique à la française, c'est ça. C'est l'auteur porté au nu dans une vision où vraiment, voilà, ça s'inscrit dans le siècle des Lumières, une vraie valorisation de l'auteur. C'est ça, à l'origine. Quand on fait de la philosophie du droit d'auteur, c'est ça qu'on identifie. Est-ce que c'est légitime d'ouvrir la catégorie à une intelligence artificielle hauteur ? J'ai quelques sérieux doutes. Ce que vous proposeriez, ce serait d'instaurer un régime spécial mais qui ne serait aucunement lié à une personnalité juridique. C'est ce qu'il faut envisager dans les années à venir. Voilà, parce que, de la même manière, ça ne veut pas forcément dire qu'on réfute l'existence des œuvres qui pourraient être le fait d'intelligence artificielle. Si on fait ça, on est complètement borné, on n'a pas conscience de la réalité, on sait qu'elles existent. La question, c'est comment est-ce qu'on les traite ? Et effectivement, on a plein d'exemples en droit d'auteur de solutions alternatives qu'on a trouvées où on n'a pas reconnu un droit, une qualité d'auteur et un droit d'auteur au sens traditionnel, mais où pour autant, on a protégé. Ce qui se fait aujourd'hui avec le droit des bases de données et tout ce qui est plus largement les créations numériques, on a pensé en parallèle des systèmes sur les bases de données. Qu'est-ce que vous faites en réalité ? Vous protégez, alors, vous avez un pan droit d'auteur mais qu'on peut laisser de côté, sur le droit sui generis des bases de données, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez protéger la personne qui est à l'origine de l'investissement. Donc là, c'est complètement déconnecté de l'originalité, l'empreinte de la personnalité, etc. On est dans une logique économique. Vous avez investi et vous avez permis que cette création-là naisse. Vous pouvez être investi d'un droit sui generis qui emprunte certains contours du monopole d'exploitation. Mais ce n'est pas du droit d'auteur. Donc on aurait une protection sans qu'il y ait de remise en cause générale du droit d'auteur. Reste la question du coup du titulaire de ce droit-là. Alors là, c'est pareil. Tout est à construire si on prend cette voie-là. Ça peut être l'auteur de l'intelligence artificielle lui-même parce que c'est lui qui est à la source. C'est lui qui a créé l'intelligence artificielle qui, demain, va générer des œuvres. Ça peut être le propriétaire de l'intelligence artificielle au sens sensible, matériel, au sens traditionnel. Ça peut être l'utilisateur... Non, pardon, je voulais terminer. Non, mais ça peut être l'utilisateur qui n'est pas forcément la même personne que le propriétaire. Vous êtes propriétaire d'un robot, d'une intelligence artificielle. Vous la prêtez au voisin. Et c'est ce voisin-là qui s'en sert pour créer une œuvre. Là, on voit bien que utilisateur et propriétaire sont des qualifications différentes. Et que là, on va se poser des questions. Mais à mon sens, de toute façon, il faut exclure la question de l'intelligence artificielle en tant qu'auteur. Est-ce que François Paché, Benoît Carré, vous pouvez juste nous expliquer comment ça se passe pour vous actuellement ? Est-ce que c'est problématique ? Non, mais justement, je voudrais quand même qu'on revienne à la réalité. Aujourd'hui, le problème de savoir qui est l'auteur d'un truc créé entièrement par une IA, c'est comme se soucier de la surpopulation sur Mars. Je veux dire, on peut en discuter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a maintenant une expérience pratiquement d'un an d'utilisation pratique de ces outils. Il est très clair, il est manifeste que ces technologies engendrent des nouveaux actes créatifs par dizaines des choses qu'on ne faisait pas avant, qui sont liées à la nature de ces techniques. De même que quand les sampleurs sont apparus sur le marché, tout le monde a dit, ça y est, il n'y a plus besoin de pianiste. Et puis, au bout de quelques années, on s'est aperçu que créer un sample, c'était en soi un truc créatif. Moi, c'est pareil. Donc, par exemple, choisir les morceaux qu'on va mettre, qu'on va donner à la machine, c'est un acte très créatif, en fait, qui n'existait pas avant. Mais donc, aujourd'hui, toutes les productions faites par IA, elles sont toutes auteurs. Benoît, si c'est lui qui avait, moi, si c'est moi qui ai fait, il y a des actes créatifs par dizaines. Et il n'y a pas besoin de se soucier du problème général de les robots ont-ils le droit d'avoir des droits d'acteurs, etc. C'est des outils, et ça sera des outils pendant de nombreuses années, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait en IA produire une IA qui est dotée d'intentionnalité, qui sait écouter la musique comme nous, êtres humains, à la radio, etc., qui sait subir une pression sociale, musicale, etc. On ne sait pas faire. Donc, ce problème, il n'est pas du tout urgent. Ce qui est urgent, par contre, c'est de légiférer pour permettre à ces outils une loi qui est en train d'être votée apparemment au Parlement, qui permet de simplement constituer une base de données, d'œuvres, bon, je ne passe pas sur les détails des œuvres, et de les exploiter à des fins de recherche et à des fins commerciales. Cette loi, elle est passée au Japon, et en Europe, elle n'est pas passée, et ils ont enlevé le commercial. Donc ça, c'est une loi très importante pour, en effet, permettre à ces technologies de devenir des outils comme d'habitude, comme les autres. Mais pas forcément, parce que... Regardez les robots peintres. Parce que là, vous donnez l'exemple où, effectivement, vous faites... Si, on a beau de coup. Et il y a beaucoup de robots qui écrivent des scénarios aussi. Comment est-ce que vous... C'est pas vrai. Rose Goodwin, lisez son article, qui est paru, et l'analyse, il n'a pas fait clic. Il a travaillé beaucoup. Il a énormément travaillé lui-même en tant qu'être humain. Mais la part de choix libres et créatifs, vous la fixez comment ? Parce que, entre le... J'ai sélectionné 5 chansons pour inspirer mon robot. Et donc là, j'ai vraiment fait des choix libres et créatifs. Où je lui ai donné une base de 5 000 chansons. Et c'est lui qui a géré sur les 5 000 chansons. Moi, je suis désolée, une base de... Mais vous êtes désolée, mais le deuxième cas n'existe pas. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si vous mettez 5 000 chansons, vous aurez n'importe quoi à la fin. Mais la frontière, vous la mettez où ? Benoît Carré, vous voulez répondre ? Je pense que moi, comme utilisateur principal pour l'instant de Flow Machines, ma créativité, c'est le choix. C'est l'intention. Oui. Voilà. Et comme n'importe qui, devant un piano ou n'importe quel instrument, va choisir tel accord, telle note plutôt qu'une autre. Sauf que là, le système, c'est un instrument qui décuple la créativité, qui propose énormément de choses. Et vous, vous choisissez. Vous êtes un créateur dans ce sens-là. Voilà. Si c'est vraiment des choix complètement libres et créatifs. Il y a énormément de fantasmes sur... Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, de tout ça, on est dans un futur, c'est ça qui est hypothétique, qui n'existe pas. On parle de choses qui n'existent pas. Mais parce que vous avez aussi beaucoup d'artistes, et notamment des artistes en termes d'art graphique, qui parfois, quand vous relisez le point de vue qu'ils ont eu quand ils ont été aidés par une intelligence artificielle, ont, eux, les premiers, des points de vue qui varient. Pendant une période, ils vous disent que c'est effectivement un outil de la même manière qu'un pinceau, et puis, en y réfléchissant, ils se posent la question presque d'un co-autorat entre eux et leur intelligence artificielle. C'est bien que même dans une dimension artistique, l'auteur a la conscience aussi du fait que c'est des questions nouvelles qui se posent. Le co-autorat, vous ne l'envisagez pas. Mais ce qui me frappe, c'est, encore une fois, c'est le principe de réalité qui est bien. quand il y a eu les premiers synthétiseurs numériques dans les années 80, il y en a encore aujourd'hui, vous aviez synthé avec des démos. Vous vous rappelez démo patch, par exemple. Donc, vous aviez la démo, maintenant, vous avez 2000 démos. Donc, cliquez sur un truc, pof, et puis vous avez tout un substrat musical qui se présente à vous sur un clic. Et, d'ailleurs, on ne parle jamais de ça, c'est un travail vachement intéressant. Les gens qui font des démos. Le problème, c'est que vous écoutez une démo, ça vous donne des idées. Donc, ça, ce truc, ça existe depuis 30 ans déjà dans l'industrie des instruments numériques. Le fait que la machine produit quelque chose par centaines, dizaines, milliers, aujourd'hui, maintenant, les démos de synthèse, c'est des dizaines de milliers. Donc, il y a de la masse. Après, il y a un choix. Ça donne des idées. Donc, ce truc, il a toujours été là et personne ne s'est soucié du droit d'auteur. Si moi, j'écoute une démo du Korg S machin truc et que j'ai une super idée qui vient de cette démo, personne ne se soucie de donner, d'attribuer à Korg ou à le propriétaire du synthé le moindre droit d'eux. Donc, c'est exactement la même chose. Normal. Les groupes, c'est des libres partout. On ne va jamais empêcher la circulation des idées. Mais c'est pas différent. Mais si, parce que là, le processus créatif, il est réalisé par l'intelligence artificielle. Dans votre exemple, vous avez puisé dans un fond d'idées qui, elles, sont libres et vous avez réalisé un processus créatif. L'intelligence artificielle, comme elle se pose aujourd'hui, c'est elle qui est à l'impulsion du processus créatif. C'est ça qui change tout. La personne n'est capable de définir ce que c'est que le processus créatif, déjà. Et deuxièmement, quand vous utilisez une boucle que vous avez achetée, eh bien, vous avez aussi une partie du processus créatif qui est déjà faite. Excusez-moi, je boue un petit peu intérieurement. Je dis bien intérieurement parce que la chaleur n'est pour rien, il n'y a pas de problème. Et je boue pas parce que j'ai passé la parole, c'est vraiment pas le problème. C'est extrêmement intéressant ce que j'ai entendu, donc c'est très stimulant. Non, je boue pour d'autres raisons. Je crois qu'il y a un problème avec cette table ronde. Même si c'est très intéressant, les concepts ne sont pas entièrement clairs. On a une sorte de logos juridique, un logos artistique, mais il nous manque quelque chose d'un peu plus technique aussi. C'est ma casquette d'ingénieur aussi peut-être qui me sert à ça, je ne sais pas. Pour résumer le problème, je dirais que moi, j'étais vraiment très satisfait quand j'ai accédé de faire partie de cette table ronde de voir qu'il y avait juste avant la table ronde une présentation par un philosophe. Et je pense que c'est extrêmement important. Je pense qu'on a besoin, à notre époque, dans nos temps, on a besoin de philosophes. Je pense qu'on a plus besoin de philosophie que de jeux vidéo par exemple, ou même que de musique. Ce qui n'est pas peu dire. Et je pense que c'est vraiment ça la grande question. Et la grande question philosophique aujourd'hui, c'est comment rendre raison de l'intelligence artificielle. Ce qui implique, en préalable, savoir quel est l'essence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a échoué à, même rapidement comme ça, à définir ce que c'était exactement. Tout à l'heure, on a eu un exposé dans lequel on mélangeait un petit peu, et ça a continué un petit peu après, mais de façon moins confuse, il y a l'intelligence artificielle qui est un champ de recherche qui n'est pas récent d'ailleurs. Ça date des années 70. On a le machine learning, machine apprenante. C'est un jargon que les journalistes aiment beaucoup, mais c'est quand même sérieux. Pardon, c'est une petite pique. Mais c'est quand même sérieux. Il y a quand même quelque chose effectivement qui a... Et puis, il y a les algorithmes. C'est encore les algorithmes, ça ne date pas d'hier, ni d'aujourd'hui, ni d'hier, mais plutôt d'avant-hier. Tout à l'heure, on a parlé par exemple des capteurs dans les avions. Un capteur, ce n'est pas le début du début d'une intelligence artificielle. On a parlé également du trading à haute fréquence. Très à haute fréquence, je ne sais pas ce qui se dit de la question, mais c'est uniquement des algorithmes à l'heure actuelle. Ce sont des anomalies de marché qu'on corrige de façon très très simple. On va vers le machine learning, mais on est encore loin de l'intelligence artificielle. On a trois concepts qui sont différents. Si on ne prend pas la peine de les définir soigneusement et de voir de quoi on veut parler, le philosophe, il doit nous dire ça. Il doit nous dire où est la radicale nouveauté ? Qu'est-ce qu'on peut penser avec nos cadres d'avant et qu'est-ce qu'on ne peut pas penser ? Qu'est-ce qui est impensable à l'heure actuelle ? Et quand on voit les films de science-fiction qu'on a vus, par exemple, il y a de l'impensable dedans. Et c'est pour ça que ça fait que ces films ne sont pas très agréables. Où est-ce que je voulais en venir ? Oui. Si on subsume ces trois concepts, tous un concept plus général, un petit peu flou, on a un truc qui est beaucoup trop, qui est gros comme une dent creuse et après, du coup, évidemment, on le lit avec, j'ai entendu, la techno-économie. On a une espèce de gloubi-boulga intellectuel dans lequel on patauge ensuite et on essaie de s'en dépêtrer depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est pour ça que je boue. Voilà. On essaie de s'en dépêtrer et en ce cas-là, ça ne produit que des jugements pas tellement déguériens mais plutôt ludiques du type « Ah, les technologistes, elles nous empêchent de communiquer entre nous » ou bien « Ah, ça prend l'emploi des pauvres français » etc. Evidemment, ce n'est pas du tout ce qui a été dit autour de cette table virtuelle mais ensuite, on a du mal à voir de quoi on parle. Par exemple, c'est très impressionnant, comme tout le monde, je suis très impressionné par ce qu'on a écouté mais je n'ai pas vu la démonstration que c'était de la intelligence artificielle. Moi, j'ai vu des algorithmes. Pardon, non, mais là, je titille parce que je sais qu'il y a des choses derrière. Mais voilà, ensuite, on discute aussi de ça. Il y a quelque chose qui, à mon avis, il faudrait définir essentiellement ce que c'est qu'il y a. Sinon, on n'arrivera à rien. Moi, concrètement, quand je fais des jeux, dans un studio, on fait des jeux, j'ai le sentiment que les programmeurs traitent la même matière que ce que vous traitez vous. C'est-à-dire, il y a de la créativité, évidemment, même si pour les programmeurs, ça a l'air un petit peu moins suffisant de le dire, mais on fait faire quelque part, on fait faire à une matière inerte quelque chose qui, finalement, est un geste créatif. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que la question de vos auteurs ne se pose pas et pour moi, il est très clair que l'auteur, à l'heure actuelle, c'est celui qui est créateur. Le problème, et c'est à ça que je veux en venir aussi, c'est que si on ne définit pas précisément les concepts et donc l'impensé de la science artificielle, on a un peu deux écueils. Soit on dit que c'est radicalement nouveau, il faut tout révolutionner, le droit, etc. On va s'en sortir, c'est terrible, ou bien formidable, ça fait des honneurs en plus, suivant la barrière où on se passe. Ou bien on dit qu'en fait, il n'y a vraiment rien de nouveau. Alors c'est quand même pas vrai. La science artificielle, quand même, en cinq ans, a fait des progrès tellement époustouflants qu'effectivement, on en vient à se demander sérieusement, des musiciens se demandent sérieusement, est-ce que vraiment, il y aura encore des musiciens dans cinq ans ? Au sens où on l'entend, est-ce qu'il y aura des instruments de musique, etc. Je ne prends pas position, mais je pense qu'on sous-estime un petit peu quand même, me semble-t-il, mais la radicale nouveauté du truc. C'était quoi la question ? Il n'y a pas eu de question, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. On a fait voler le micro des mains. Oui, pardon. Bruno Lyon, je suis éditeur de musique et membre du conseil de la SESM et je vais essayer d'être un petit peu plus terapeur. Je suis désolé, mais revenir à la discussion d'avant. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que de tout temps, la création musicale a été faite de réemprunts et au passé, etc. et les Beatles ne sont pas les derniers qui se sont servis de cette technique-là. Mais moi, ce qui me fascine dans la discussion entre François Pachet et Julie Groff, c'est qu'on parle de la titularité des droits d'auteur pour la machine, de la titularité des droits d'auteur pour Benoît en l'espèce puisque c'est de cette chanson. Mais Benoît, tu nous as dit très concrètement que pour cette chanson, tu as donné comme référence deux chansons des Beatles. Je ne suis pas l'éditeur des Beatles, il y en a un qui est dans la salle qui a envie de se dénoncer, il pourra le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où, sans vouloir tout ramener dans l'ancien monde, la question d'une copaternité de l'oeuvre en question de la part des Beatles doit se poser également ou pour aller un cran plus loin, le jour où demain une oeuvre que vous aurez créée comme ça et dont l'un d'un d'un de vous sera l'auteur déclaré quelles que soient les réponses aux autres questions qui sont posées, vous serez d'accord pour qu'une autre machine réutilise votre oeuvre pour en faire éventuellement un tube, on est quand même aussi sur ces questions-là, le droit moral et la titularité de la personne, ça n'a pas été inventé uniquement pour faire joli mais aussi pour construire un système derrière dont l'économie n'est pas totalement étrangère, notamment celles qui font vivre au moins l'un d'entre vous si je ne m'abuse. Vous voulez répondre Benin Carré ? Alors, oui, 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 il n'y a pas de plagiat, il n'y a aucun plagiat dans le système, c'est ça ? Mais peut-être, François, tu es meilleur que moi pour répondre sur ce... Non, parce que c'est d'abord une question scientifique, déjà, de la génération de la musique à partir de ces deux partitions. Il y a un algorithme qui est un plagiat ? Voilà, je laisse François répondre. La question, elle est tout à fait pertinente et elle s'instancie, elle se précise de deux manières, il y a le problème de l'entrée et le problème de la sortie. Quid de ce qu'on met en entrée de ces systèmes ? C'est-à-dire, a-t-on le droit, par exemple, de prendre les chansons des Beatles et les mettre en entrée d'un système ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des droits, des ayants droit des Beatles, Sodi ATV en l'occurrence ? Et elle se pose aussi à la sortie, c'est-à-dire, ce que va produire la machine, est-ce que ça pose des problèmes de droit ? Par exemple, est-ce qu'il y a du plagiat, est-ce qu'il y a des copies de machins, de verbatim, etc., etc. Alors, dans la deuxième partie, c'est très simple, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plagiat. Alors, il y a des algorithmes qu'on a effectivement développés qui garantissent que toute sous-séquence plus grande que D, par exemple, ou D, à votre choix, n'apparaît pas dans les générations. C'est contraint les générations pour qu'elles sont non plagiantes. Et puis, de toute façon, je ne connais pas d'artiste qui voudrait essayer une chanson sachant qu'il y a un plagiat. Ça, c'est vraiment, il faudrait être fou pour faire ça, puisqu'ils savent que c'est très dangereux. Et deuxièmement, le problème de l'entrée est plus compliqué parce que a-t-on le droit aujourd'hui de faire une base de données avec des œuvres et de la donner à un système ? C'est ce que je disais avant. Il y a une loi au Japon qui le permet. Et il y a une loi en ce moment qui est discutée au Parlement européen qui ne le permettra si c'est voté que dans des contextes non commerciaux. Mais après, en effet, il faut en effet tout à fait rentrer dans les détails parce que ça pose des tonnes et des tonnes de problèmes très très concrets, très précis qu'il faut aborder un par un. Et dans le cas de figure de ce qui est montant, vous avez reproduit deux partitions qui ont été vraiment des interdits. Non, on ne parle pas de produits. On est dans l'ordre de la contrepartie. Non, c'est exactement comme un songbook sur lequel vous notez les accords et la musique. Il n'y a pas de... C'est ce qu'on trouve partout, quoi. Mais c'est du réparateur protégé. Oui, c'est du réparateur protégé. Mais si, si, c'est complètement... On est sur de l'hypothèse de la contrefaçon quand même parce que j'entends bien quand vous dites que l'algorithme, il est programmé pour ne pas reprendre exactement, sauf que la contrefaçon, ce n'est pas juste la copie servile. Et vous pouvez très bien avoir des hypothèses de contrefaçon avec une adaptation non autorisée. Dans ce cas-là, c'est différent, mais vous avez suffisamment de ressemblance pour qu'il y ait bien une problématique de contrefaçon qui soit soulevée. Et dans ce cas-là, moi, je suis plutôt sur votre ligne à vous. Et là encore, c'est un peu gênant le fait de s'abriter derrière l'intelligence artificielle pour dire, en fait, c'est la machine qui traite. Donc, on a voulu obtenir un résultat proche des Beatles. Donc, finalement, si le résultat à la fin est proche des Beatles, c'est bien qu'il y a une hypothèse de contrefaçon qui est légitime à être soulevée. Mais il y a eu des milliers d'artistes qui ont fait des trucs plus proches des Beatles, qui n'ont jamais été poursuivis, que je sache. Donc, ça ne fait rien corrélat qui vous permettent de dire qu'il y a eu, en effet, soit emprunt stylistique, soit imitation, soit plagiat, soit etc. Il faut qu'il y ait un choral, il faut que vous puissiez le dire, il faut qu'il y ait des musicologues qui vous disent, en effet. Voilà. Et donc, tant que ça n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme si vous écoutiez, je ne sais pas, l'album Robert Saul des Beatles, et puis vous vous mettez au piano tout de suite après. Il y a un côté comme ça, c'est comme une espèce de modélisation d'une source d'inspiration, ou d'une influence, mais le but n'est pas de faire du sous-Beatles ou de faire une autre partition des Beatles. Le but, c'est d'obtenir des mélodies, des accords qui vont vous servir de source d'inspiration. Oui, non mais bien sûr, mais de toute façon, la contrefaçon, ce n'est pas une qualification automatique et c'est le juge en réalité qui va caractériser la contrefaçon. Mais moi, je me pose la question d'autant plus qu'en réalité, même sur la communication de ces oeuvres-là quand elles sont faites, là typiquement, on a vu tout à l'heure, sur le modèle des Beatles, etc. Donc, c'est aussi une étiquette. Voilà. C'est assumé aussi sur cette ligne-là. Tout à fait. La communication, c'est un autre problème. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Si on dit, de toute façon, qu'on a fait une chanson en style des Beatles, déjà, on a des problèmes en soit qu'elle ait été faite par IA ou pas. Donc, ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec la technologie, qui est un problème de marketing, il y a une personne là-bas spécialisée. Mais si vous voulez, je ne vois pas en quoi l'IA introduirait une nouveauté dans cette problématique-là. Ah, pas une nouveauté. Mais en fait, de la même manière que la question de la contrefaçon s'est toujours posée, elle se posera aussi quand l'œuvre est créée par des intelligences artificielles et moi, là, typiquement, avec l'utilisation... On ne pourra pas tout dire. C'est-à-dire ? On ne pourra pas dire cette œuvre est faite dans le style des Beatles, par exemple. Ça sera problématique. Ou alors, il faudra avoir un accord dans les endroits. Ah oui, de toute façon. Mais même sans le dire, il y aura un vrai risque de sanction de la contrefaçon. Aujourd'hui, vous en êtes tout parce que vous l'avez diffusé plusieurs fois. Merci. C'est bon ? Aujourd'hui, vous en êtes tout parce que c'est diffusé plusieurs fois. Elle est protégée. Vous avez un éditeur. Elle est déposée. Cette chanson ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on a créé un certain nombre de chansons qu'on confie à un producteur et ce producteur va les mettre en forme pour créer un album de façon tout à fait classique ensuite qui va être défendu de façon tout à fait classique comme n'importe quel album qui sort sur le marché. Là, vous noyez un peu le poisson. Je vous demande s'il y a des déposés. La chanson n'a pas été distribuée commercialement. Elle a été mise gratuitement. Il n'y a pas de revenus commerciaux sur cette chanson. Je ne réponds pas non plus à la question, mais je vous donne des éléments. Il nous reste dix minutes, je crois. Je voulais aborder la question de la musique dans les jeux vidéo. Dix minutes, c'est ça ? Qui est donc fondamentale pour vous et s'il y a semé à pouvoir créer de la musique un peu de façon industrielle, est-ce que dans les jeux vidéo, ça pourrait changer la donne ? En tant que patron de studio, ça me permettra à moi de moins payer les artistes et de ne pas négocier que ça. Pardon, non, c'est une blague. Je ne pense pas du tout qu'on soit... De toute façon, il y aura toujours des artistes. Pour moi, c'est extrêmement clair. Simplement, on ne sera peut-être pas forcément le même métier. C'est effectivement une chose qu'on peut dire. Et peut-être qu'il y aura du coup moins d'artistes. Il y aura un problème qu'on a avec toutes les nouvelles industries. C'est-à-dire qu'on aura peut-être des gens plus productifs. C'est bien, et plus productif, c'est toujours bien. Sauf que du coup, il y a le problème de comment on partage les richesses, par exemple. Mais globalement, pour moi, ça s'arrête à peu près à ça. Ce qui peut dire paraître étonnant, parce que c'est vrai que là, on parle d'IA, d'innovation. Et globalement, IA innovation, souvent, on pense aux jeux vidéo assez spontanément. D'ailleurs, l'histoire de l'IA, l'histoire des succès de l'IA, c'est souvent, et jalonné, en tout cas pour le grand public, des succès de l'ordinateur contre la machine, l'ordinateur contre l'homme, à des jeux, justement. Il y a 20 ans, c'était Deep Blue qui battait Kasparov. Récemment, c'était beaucoup plus impressionnant encore au go. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a l'air d'être très, très, très lié. Mais à mon avis, ça ne l'est pas, justement. Je pense, justement, que c'est quelque chose de relativement accidentel, que le moteur de jeux vidéo, ce n'est pas l'innovation, ce n'est pas l'IA, c'est quelque chose de beaucoup plus... Déjà, de beaucoup plus ancien. Le jeu vidéo, ce n'est pas quelque chose qui est né il y a 30 ans. Le jeu vidéo, ça fait partie du jeu. L'aspect vidéo, l'aspect technique, ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus... Enfin, de si important que ça, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Et par exemple, moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'histoire du XVIIe ou du XVIIIe siècle en France si on ne s'est pas joué au trick-track, par exemple. C'était le candy crush de l'époque. Mais c'était un candy crush social, disons. Enfin, il y avait quelque chose de beaucoup plus social. Et c'est vraiment ça, le truc. Nous, l'IA... Enfin, on s'en est beaucoup servi dans les jeux vidéo, c'était même l'un des grands moteurs, parce qu'on voulait jouer contre la machine. Et oui, également, dans les jeux de société. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais un petit jeu d'échecs peut-être de chez Nathan ou je ne sais pas trop quoi. Et on pouvait jouer contre une petite IA rudimentaire. Et ce n'est pas mal, parce qu'effectivement, on ne trouve pas toujours à tout moment quelqu'un qui aime les échecs et qui a envie de jouer, qui a notre niveau, etc. Aujourd'hui, il y a une révolution, mais cette révolution, ce n'est pas du tout lire. C'est Internet. Aujourd'hui, je peux trouver à toute heure du jour et de la nuit une masse de joueurs d'échecs, de go, de backgammon, de trick-tracks sans doute. Je ne suis pas allé voir peut-être qu'il y a des jeux de trick-tracks en ligne, je n'en sais rien. C'est quelque chose qui a vraiment changé. Donc, paradoxalement, ces derniers temps, alors, on continue à utiliser l'IA dans les jeux vidéo, mais finalement, on a un peu fermé une parenthèse puisque les jeux sont beaucoup plus sociaux. On va vers des choses comme, j'ai horreur de ces termes franglais, mais l'e-sport, par exemple, c'est des choses où on joue vraiment et sont massivement les petits joueurs. Donc, on a moins besoin d'IA au moment où ça devient la mode, quelque part. Mais, je fais, ça dépend de quel support. Mais oui, bien sûr, la musique fait partie de l'atmosphère d'un jeu vidéo. Alors, parfois, il y a quelques exemples de jeux vidéo avec de l'algorithmique, je n'ai pas envie de dire de l'IA parce que c'est un peu survendu, comme l'IA. Et de la musique, par exemple, moi, je pense à... Comment ça s'appelle ce truc ? Il y a des jeux, pardon, où vous choisissez votre musique et suivant la musique, je regarde en même temps le truc, je ne suis pas en train de surfer. Audiosurf, par exemple, c'est un jeu qui a quelques années, vous choisissez votre musique et en fonction des paramètres de rythme, etc., ça génère un environnement qui est différent. Donc, il y a quelque chose comme ça qui relève, ce n'est pas de l'IA parce qu'il n'y a pas... Le problème, qui dit l'IA dit forcément rétroaction. C'est le feedback, c'est un des éléments... Là, il n'y a pas de feedback. Mais voilà. Donc là, il y a un truc qui peut être intéressant. Mais en général, quand il y a... Enfin, dans les jeux avec un peu de musique, la musique est première. C'est vraiment... Voilà, c'est les jeux de danse, de karaoké ou n'importe quoi. Dans ces cas-là, vous avez la musique et puis vous avez le joueur qui tourne autour. Si on veut que la musique tourne autour du joueur, là, effectivement, elle s'adapte, etc. Il va falloir des algorithmes. Par exemple, Lucasfilm avait fait ça il y a 20 ans. Mais quand on passe d'un univers sonore à un autre, eh bien, au lieu d'avoir un... Quand ils sont abrupts, eh bien, on passe de l'une à l'autre de façon un petit peu sympathique. Moi, encore, ce n'est pas de lire. Mais également, il y a des jeux où il y a une musique contextuelle. C'est-à-dire que si les nuits s'approchent, insensiblement, vous allez évoluer. Là, voilà, on a des trucs déjà un peu plus évolués que vous connaissez bien, évidemment, et qui permettent d'avoir un univers sonore un petit peu plus riche. Je ne sais qui au choisir. Une toute dernière question parce que je crois qu'on n'a pas le temps d'aborder beaucoup plus de sujets. Il y a un sujet qui peut être celui de la diversité. de la diversité. Si demain, l'IA est capable d'analyser les goûts des éditeurs, est-ce qu'elle ne va pas se mettre à créer exactement ce qu'on veut ? Je vais répondre juste parce que mon temps de parole est juste pour établir l'équité. Je pense qu'il y a vraiment un très gros problème mais il n'est pas spécifiquement lié à l'IA. C'est un phénomène qu'on a vu émerger il y a à peu près 20 ans globalement, y compris avec des choses comme la télé par câble. Avant, vous aviez l'ORTF, vous aviez TF1, vous aviez tout le monde qui regardait le même truc. Ce n'était pas forcément très bonne qualité, et tout le monde n'était pas forcément satisfait de regarder la même chose que tout le monde mais ça créait quand même une sorte de petite conscience. Les deux archétypes, c'est quoi ? C'est la finale de la Coupe du monde de football, tout le monde communie en même temps devant un même truc qui ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs et vous avez Je me souviens de Georges Pérec. Vous relisez Je me souviens de Georges Pérec et essayez d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait écrire Je me souviens aujourd'hui. La réponse est claire, on ne peut pas parce qu'on manque d'éléments intersubjectifs, chacun a son propre truc. Aujourd'hui, quelqu'un qui est fan de basket, il peut, s'il veut, ne regarder que du basket à la télé, sur internet du matin jusqu'au soir. C'est ni bien ni mal, il faut des basketeurs, il faut aussi bien d'avoir des patients mais on a des gens dont le chant peut se restreindre alors qu'au contraire on compte à beaucoup plus de liberté grâce à tout ça. Donc on a effectivement un gros problème et ces problèmes se posent aussi dans la musique mais il ne se pose pas que par l'IA aussi l'explosion du nombre d'albums sortis depuis 40 ans c'est quelque chose qui peut être problématique en termes économiques par ailleurs mais qui est aussi problématique parce que du coup il n'y a plus que des niches on parle à des niches juste à poser et à la rigueur on en vient à regretter le fait qu'il y ait finalement moins de grands hits planétaires même si évidemment il faut toujours plus d'argent parce que la planète est de plus en plus grande. Benoît Carré à la dernière intervention. Il y a plus de diversité sur Spotify avec les playlists proposées en fonction de votre goût que sur énergie. Justement il y en a trop peut-être. Peut-être trop. Mais de l'autre côté peut-être qu'il n'y en a pas assez. Ce sera le mot de la fin. Du coup on me signale très... Merci à tous et bonne seconde conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501